Vous savez que nous sommes dans un contexte de contraintes budgétaires et que chaque année, les dépenses de santé sont fixées par un objectif national qu'on appelle l'ONDAM communément. La distribution de toute cette enveloppe et des financements est absolument fragmentée entre la ville qui est gérée par l'assurance maladie, l'hôpital qui est géré par le ministère de la Santé via la DGOS et puis tout ce qui est prévention et sociale qui sont gérés par de nombreuses instances dont notamment la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. En plus, dans ce système fragmenté, se trouve aiguisée une concurrence entre les différentes structures, qu'elles soient publiques, privées, privées à but non lucratif, mais également d'ailleurs l'hospitalisation à domicile, qui se partagent la totalité de ce qu'on pourrait appeler un marché et qui sont les uns et les autres défendus par leur fédération respective qui, au lieu de rechercher la complémentarité et la synergie, aiguisent en général la concurrence. Si bien que dans ce système-là, tel qu'il est rapidement décrit, l'évaluation ne se fait plus désormais que sur des volumes et que sur des procédures. C'est l'idée de la tarification à l'activité qui accroît cet esprit de part de marché et de concurrence. Cette T2A pousse à toujours plus d'activités. Elle pousse à toujours plus d'activités parce que toute augmentation d'activités va générer évidemment des recettes. Comme l'enveloppe financière est contrainte au préalable, une augmentation des recettes entraîne, ipso facto, une diminution du financement et donc de l'enveloppe. Si bien qu'on arrive à un système qui devient assez pervers, qui s'est illustré en 2017 par la crise des hôpitaux, puisque le gouvernement avait anticipé une augmentation d'activité et donc avait généré une baisse des tarifs, augmentation qui ne s'est pas reproduit et donc un déficit qui a explosé au niveau des centres hospitaliers. Donc ceci est, je crois, très important et suppose qu'il faille effectivement modifier ce système pour remplacer le quantitatif par le qualitatif, pour passer en quelque sorte des procédures et des volumes au résultat et introduire ainsi cette culture du résultat sur lequel nous retournons. Ça veut dire finalement revenir à la valeur fondamentale de la médecine qui est le résultat clinique obtenu par les soins prodigués aux malades et donc passer ou aller d'une vision managériale actuellement exclusive de l'hôpital vers une vision plus médicale, en faisant évaluer ce processus de tarification et en le faisant passer donc de cette culture de la quantité et de l'activité à une culture de la qualité et du résultat. Évaluation du résultat qui pourra se faire sur des critères assez simples comme la diminution de la mortalité, la diminution de la morbidité pour les actes et gestes techniques ou la qualité de vie obtenue par le patient à la suite de cela. Et aussi, résultat qui, dans l'évaluation, telle que nous l'imaginons, se ferait en fin de parcours de soins. Depuis la première consultation généralement auprès du médecin généraliste en ville jusqu'aux soins de suite et au retour à domicile, passant ou non dans cette histoire par l'hôpital selon que celui-ci est ou non conservé, sachant que l'hôpital est évidemment central entre cet amont qui est le médecin de ville et puis cet aval qui est le service de SSR et le retour à domicile. Mais ainsi serait organisée une sorte d'intégration des soins ville-hôpital-social au terme de laquelle, au terme de ce parcours, pourrait être effectivement introduite une tarification à ce résultat. Si bien qu'on aurait un glissement vers, d'une part, une tarification à l'activité, une T2A qui serait diminuée, rappelons-nous qu'elle représente 63% actuellement du financement hospitalier, que le président de la République avait lui-même énoncé qu'il souhaitait qu'elle descendre en dessous de 50%. Nous pensons qu'il faut qu'elle baisse encore autour de 40% et qu'elle ne dépasse pas ce pourcentage et qu'on aurait donc un financement du système hospitalier entre une part de T2A pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer mais qu'il est logique de conserver au moins en partie, mais aussi une part de tarification au résultat et à la qualité des soins. Le gouvernement de l'hôpital se fait sur plusieurs échelons et comme vous savez, la France est hyper centralisée et je voudrais parler de ce premier échelon de centralisation. Je pense que la première réforme, c'est de régionaliser les hôpitaux publics comme cela se fait dans le monde entier, dans tous les pays, non seulement d'Europe, mais d'Asie, d'Amérique, d'Australie. Il est donc absolument nécessaire que les hôpitaux publics et les urgences dépendent de la région, qu'il y ait une véritable autonomie financière et de gestion. Et cela va de pair avec un élément essentiel qui est la suppression de la direction générale de l'offre des soins qu'on appelait jadis d'ailleurs la direction des hôpitaux. Cette gestion serait sous le contrôle de la Chambre régionale des comptes et bien entendu aussi, l'État garderait un rôle très important en santé. La direction générale de la santé persisterait avec même des pouvoirs renforcés. Et bien sûr, l'État s'occuperait de la sécurité sociale, des médecins généralistes et probablement des médecins spécialistes. Actuellement, nous avons une gestion administrée et non pas une gestion managériale. La preuve en est que tous les directeurs d'hôpitaux sont des juristes car ils ont à appliquer des textes de loi qui font souvent 220 articles. Ils ont à appliquer des décrets, ils ont à appliquer des circulaires. Avec une telle réforme, ils n'auraient plus à appliquer ce texte. Si on régionalise, on est sûr du succès puisque c'est le succès qui s'est produit ailleurs. Si elle n'est pas faite, on est sûr de l'échec. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le Ségur de la santé qui a parlé de plus de lits, de plus de personnel et de plus d'argent. Et si on regarde ce qui se passe actuellement dans le monde, le succès de la lutte contre le Covid a été dû en Allemagne à la régionalisation de la santé par les landers. C'est là où il y a eu le mois de mort. Il ne fait aucun doute que la gouvernance de l'hôpital s'est totalement transformée depuis une quarantaine d'années puisque c'est substitué une vision totalement managériale à dominance économique, réglementaire et budgétaire. Et cette vision a totalement remplacé la vision médicale, traditionnelle de l'hôpital. Donc, se sont accumulées des strates hiérarchiques successives conduisant à une inflation assez irrationnelle du nombre d'effectifs administratifs et qui ont alimenté une bureaucratie génératrice de gâchis du temps des professionnels de santé, de coûts excessivement excessifs et indus et puis d'un éloignement d'une décision du terrain. Si bien qu'au terme de cette analyse, l'Académie nationale de la médecine a proposé et propose la mise en place d'une nouvelle gouvernance qui fasse en sorte que la direction d'hôpital ne soit plus uniquement assurée par le directeur général actuel mais qu'il y ait une espèce de rééquilibrage et de participation des médecins via leur représentant élu qui est la commission médicale d'établissement et donc le président de celle-ci de manière à ce que ce président de CME ait la parole et la responsabilité des questions purement médicales de l'hôpital. Il ne s'agit non pas de substituer à nouveau dans l'autre côté l'administration et la médecine mais au contraire de faire en sorte qu'il y ait un partenariat qui s'organise responsabilité partagée, intelligente, sans diktat de l'un sur l'autre et il nous semble que c'est là ce moyen terme qui permettrait, comme l'a montré d'ailleurs l'épidémie de la Covid-19 récente une grande efficacité et une grande flexibilité du système hospitalier. Sans un dernier mot pour dire que pour les CHU qui sont le pilier de notre système de santé il y a une dimension universitaire qui ferait que le doyen ou un délégué à la recherche participerait également à cette gouvernance dans une sorte de triumvirat d'une administration hôpital et université via les gens qui en auraient la responsabilité sans oublier enfin qu'il conviendra de faire une place au sein d'un directoire restreint à la direction des soins puisqu'elle est garante de la qualité et puis aux patients également dont il ne faut pas oublier les apports particuliers.